Nous allons maintenant construire un ensemble de fractions équivalentes à la fraction 2 tiers. Nous utiliserons trois fois le même tout. Puisque le dénominateur de notre fraction est 3, nous diviserons notre premier tout en trois parties égales. Le numérateur, le chiffre 2, nous indique que nous devons prendre deux sections. Notre deuxième tout doit être divisé en six parties égales telles qu'indiquées par le dénominateur. Vérifions, à l'aide de notre premier modèle, combien de sections nous devrons utiliser. Il nous faut un, deux, trois, quatre sections. La fraction 2 tiers est donc équivalente à la fraction 4 sixièmes. Le troisième modèle doit être divisé en douze sections égales. Utilisons encore une fois notre premier modèle pour aller chercher l'équivalence. Nous avons donc un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit sections. Nous pouvons dire que la fraction 2 tiers est aussi équivalente à la fraction 8 douzièmes. Deux tiers est donc équivalent à 4 sixièmes et à 8 douzièmes. Ces trois fractions constituent notre ensemble de fractions équivalentes. Nous allons maintenant construire un ensemble de fractions équivalentes à la fraction 1 demi. Nous avons trois collections identiques de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objets. Nous devons représenter la fraction 1 demi. Puisque notre dénominateur est 2, nous partagerons notre collection en deux parties égales. Un, deux. Partageons notre collection. Un, deux, trois, quatre objets correspondent à la demi de cette collection. Partageons maintenant notre deuxième collection en quatre parties égales puisque le dénominateur est 4. Un, deux, trois, quatre. Partageons notre collection. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre objets. Pour avoir quatre objets, nous devons prendre, un, deux, trois, quatre, deux parties. Nous pouvons donc dire que la fraction 1 demi est équivalente à deux quarts. Poursuivons avec la dernière collection. Puisque le dénominateur est 8, nous partagerons notre collection en huit parties égales. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Partageons notre collection. Nous devons prendre quatre objets. Un, deux, trois, quatre. Dans cette collection, nous devons prendre donc quatre parties sur les huit parties représentées, ce qui équivaut à quatre huitièmes. Nous pouvons donc dire que la fraction 1 demi est équivalente à la fraction 2 quarts et à la fraction 4 huitièmes.